women in logistics africa rdc ou il a un sigle à organiser le 20 février 2024 une conférence sur la sensibilisation à la santé de l'adolescente à l'intention des élèves du lycée monseigneur charomba situé dans la commune de la gombe cette activité de grande portée féminine va de pair avec le mission première de huila celle d'équiper les femmes afin de développer leur leadership l'une des missions ou la principale mission de huila women in logistics africa est de d'équiper les femmes en fait pour qu'elles puissent développer leur leadership et en particulier dans le domaine de la logistique mais pour que les femmes soient en position d'exercer ce leadership et bien il faut les préparer et nous travaillons beaucoup avec les étudiantes et là nous avons nous avons commencé à travailler également avec les lycéennes nous sommes donc venus ici au lycée charomba afin de donner à ces jeunes filles de cinquième et de sixième année c'est à dire les deux dernières années du lycée les outils nécessaires les tips nécessaires pour qu'elle puisse avoir de l'assurance pour qu'elle puisse prendre soin d'elle même et notamment de leur santé les différents panélistes ont défilé tour à tour devant ces élites de demain chacun avec sa thématique et domaine spécifique le premier à prendre la parole le docteur alan ipinda médecin généraliste des hg hospital a outillé ses jeunes adolescentes sur les jeunes corporels et intimes responsabilité et cycle menstruel mais aussi sur le risque d'une sexualité précoce ok j'ai parlé des changements qui intervient pendant l'adolescence dans l'organisme humain en général même en particulier en particulier chez la jeune fille et puis j'ai parlé des cycles menstruels j'ai parlé de l'hygiène intime chez la femme ou chez la fille et puis j'ai parlé enfin des risques de la sexualité précoce en résumé je dirais aux aux adolescentes en général qui me suivront de ne pas d'abord je commence en dernier lieu de ne pas se donner à la sexualité très tôt parce qu'ils s'exposeront à beaucoup de problèmes entre autres ils peuvent se donner des maladies sexuellement transmissibles ils peuvent attraper des grossesses qui ne seront pas assimis avec leurs copains et ils se voueront à des avortements qui pourraient exposer leur vie à la stérilité à la mort et aux multiples problèmes qui pouvaient surgir et qui seraient très fatales par rapport à si ils s'abstenaient donc je les recommande l'abstinence jusqu'au mariage et aussi une bonne hygiène intime qu'ils savent prendre soin de leur corps bien se laver éviter surtout éviter surtout des idées de garder une seule bande hygiénique pendant longtemps il faut les changer de temps à autre pendant les périodes des règles et aussi n'est pas trop utilisé des ongles artificiels qui serait une réelle source des microbes pour eux dans l'ensemble qui suivent ce genre d'activités conférences il y en a maintenant plein dans la ville et aussi de suivre des structures comme un ouïla et ils seront édifiés pour des conseils par rapport à leur santé par ailleurs hervi aigle mouitabai dans sa casquette de coach sportif a ouvert une parenthèse de bienfaits du sport dans l'organisme humain j'ai été contacté par ouïla il m'a demandé de pouvoir intervenir sur dans le domaine du sport donner l'importance du sport dans le corps humain dans la vie de tout le jour en somme je dirais que l'assistance était vraiment très attentionnée attentionnée parce que nous avons abordé le domaine du sport nous avons abordé le domaine de l'activité physique sous un autre angle c'est à dire présenter l'activité physique comme étant c'est cette possibilité de se mouvoir cette possibilité de 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 faire le mouvement en produisant de l'énergie mais aussi nous avons enseigné sur le bénéfice de ses activités physiques sur notre physique ça veut dire sur notre corps physique mais aussi sur notre âme sur notre psychique très satisfaites des enseignements et opportunités leur offert par ouïla ses élèves en témoignent bonjour je me nomme bazonga eden élève du lycée monseigneur chaoumba je précise je suis présidente des élèves du lycée monseigneur chaoumba et je suis en troisième humanité science on assiste à une ouverture d'un membre de comité qui sa qui se nomme wila qui signifie women in logistics africa et 7 je peux dire cette comité ce membre nous parle premièrement d'abord de l'hygiène ou soit de la jeune fille vu que dans mon école il n'y a que des filles limite on est un lycée il n'y a que des filles ils ont voulu venir prendre venir nous partager leurs connaissances afin que dans l'avenir que ce qu'ils vont nous dire maintenant nous suivre et que nous puissions par leur conseil devenir des personnes meilleures et développer notre société bien sûr je m'appelle princesse victoria moamba je suis élève en quatrième année des humanités commerciales et gestion au lycée monseigneur chaoumba aujourd'hui nous étions là pour la conférence qui porte sur la santé féminine et surtout sur la santé mentale qui touche les adolescents aujourd'hui pour la préparation de leur lendemain disons leur avenir parce que voilà comme on l'a dit tout à l'heure la santé de demain se prépare aujourd'hui je m'appelle daniel nensanpi élève de chale de chaoumba en troisième année humanité scientifique de la conférence que nous avons eu aujourd'hui nous avons ce que je retiens c'est que la femme que je suis les femmes que nous sommes une très grande importance de la société et sur ce le travail se passe déjà dès maintenant nous en parler de l'hygiène de tous de l'affirmation de soi de la confiance en soi du sport et tout ce qui va avec vraiment ce que nous retenons du sport c'est que le sport est un mouvement et que le mouvement est très important pour les articulations de nos muscles et le sport et c'est nous aide aussi à avoir de la maîtrise de soi à créer une autre personnalité parce que quelqu'un qui a du sport a de à du caractère le sport nous aide à arranger notre physique à être comme nous le souhaitons mais bien évidemment le sport aussi permet à forger le comportement je me présente au nom de linda waters élève de la quatrième magnité coupe et couture au lycée monseigneur chaoumba ce que je retiens de la conférence est que d'abord premièrement notre hygiène à nous les jeunes filles est très important pour notre bien-être non seulement psych psychologique et physique ça nous évite des maladies et compte tenu du sport le sport nous aide à éviter bien plus de maladies et ça nous est d'avoir un certain bien-être pas seulement physique mais psychique aussi parce que plus on fait du sport ça nous aide à s'évader souvent quand il y a de la colère j'ai eu à faire ça si tu es en colère on conseille souvent de faire du sport parce que ça aide à s'évader mais pas à maîtriser le sport de combat parce que cette colère peut pousser très souvent à faire du n'importe quoi voilà pourquoi on conseille des sports genre peut-être la course la natation vous voyez un peu des sports d'échauffement pour s'aider tout ce qui commence bien finit bien du temps les échanges de women in logistics africa r2c avec le jeune adolescent du lycée monseigneur charumba autour des questions médicales sportives et bien d'autres se sont soldés sous une ambiance musiquée musicale à désirer oh 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 Sous-titrage Société Radio-Canada